24h sans mon téléphone, on va y arriver Bref, cette journée me saoule Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui est une journée très spéciale Une journée tant redoutée, tant repoussée Je vais passer 24h sans mon téléphone Il est 9h47 et je vais éteindre mon téléphone en 2 minutes Pourquoi je veux passer 24h sans mon téléphone et non pas juste couper les réseaux sociaux Tout simplement parce que j'ai mal à la main J'ai mal à la main, vraiment je porte mon téléphone à moyenne 5 à 6h Et littéralement j'ai mal à la main Toute cette partie là, j'ai mal Et du coup j'ai vraiment besoin de faire un break Et de mettre mon téléphone dans un tiroir et ne pas le toucher pendant toute une journée Donc je vais faire cette petite vidéo pour vous partager cette expérience de déconnexion profonde En vrai je ne vais pas du tout être déconnectée Parce que je vais quand même travailler sur mon ordi Et je vais mettre Whatsapp sur mon ordi Parce que j'ai quand même besoin qu'il y ait des gens qui me contactent Ok donc il est 9h48 Et je vais éteindre mon téléphone Je ne sais même pas comment on fait Au revoir J'espère qu'il va se rallumer un jour Allez, je suis de bonne foi Vous voyez je le mets quand même dans le tiroir Libéré, délivré comme on dit Alors du coup pour passer cette journée ensemble Il y a un rat qui range le toit de la maison J'en ai marre de cette maison On déménage demain donc ça va nous faire une activité J'ai prévu tout un tas de petites activités Une énorme to-do list longue comme mon bras Pour m'occuper cette journée, m'occuper les mains Et faire en sorte que ce vlog soit aussi sympa à regarder Donc ouais j'ai vraiment plein de trucs à faire aujourd'hui Alors déjà dans une demi-heure il y a un pote à moi qui arrive Pour que je lui donne son premier cours de yoga Le mec n'a jamais fait de yoga Et ça va déjà m'occuper une heure Ensuite je pense qu'on va aller manger au resto Et travailler dans le resto Et comme ça je vous montrerai un petit peu Un resto à balise, ce que je mange etc Demain matin du coup aussi je vous montrerai peut-être Je vais peut-être faire un tri dans mes affaires Refaire ma balise etc Pour le déménagement Ce soir je voulais peut-être aussi faire une petite skin care routine Masque et tout Et surtout faire une petite balade au coucher du soleil Dans les rizières jusqu'à la plage à côté Ça va me faire le plus grand bien Et ce sera la dernière fois qu'on pourra faire cette balade Parce que du coup comme on déménage on sera plus dans le même quartier Et cette balade est trop belle Donc voilà ça ça va être cool Je vous montrerai et ça va faire du bien Donc voilà souhaitez-moi bonne chance pour cette journée On va y arriver Bon là ce matin déjà j'ai fait ma petite morning routine Je vous ai pas filmé parce que c'était le sujet déjà de la dernière vidéo Et là je vais essayer de manger un petit peu ce qui reste dans le frigo C'est-à-dire un quart de papaye Des fraises que j'avais congelées Qu'on avait été ramassées à Moundouk nous-mêmes Elles n'ont plus trop une belle gueule Mais ça va le faire Je vais me faire une petite salade de fruits comme ça Bon bah je m'en sors pas trop mal pour une fin de frigo Bon par contre je commence déjà à péter un cap Parce que l'internet chez moi bug Donc si j'ai pas de 4G et pas d'ouïs sur mon ordi Ça va pas le faire Il y a plein de trucs que je pourrais pas faire sur mon téléphone Genre écouter un podcast Écouter de la musique Écouter un GPS Donc du coup je serai obligée d'aller dans des endroits Que je sais comment on y va Je sais pas si c'était très français ça Mais on va s'en sortir On va s'en sortir Petit visiteur regardez Ça va voir Putain il vient juste pour la bouffe Je vais me dire Je sais ce que tu get Paquet de croquettes Ça fait chier Je peux même pas prendre du chien en story quoi Par rapport à ma relation avec Instagram Donc j'y passe clairement énormément de temps Je pense avoir une relation plutôt saine avec Instagram Même si j'y passe beaucoup de temps Dans le sens où je ne suis que des comptes Qui apportent une certaine valeur ajoutée Dans ce qui m'intéresse Et dans ce sur quoi je travaille Et ce que je me forme Je suis que des gens qui sont dans la naturopathie Dans le yoga Des coachs en développement personnel Des gens qui habitent à Bali Des gens qui sont inspirants pour moi J'ai beaucoup fait du tri dans mes abonnements Je suis plus que genre 400 personnes Alors qu'avant je suivais genre 1500 personnes Et j'ai vraiment l'impression que quand je suis sur Instagram C'est comme si je lisais un magazine spécialisé Dans tout ce que j'aime en fait Et que genre j'y passe beaucoup de temps Parce que j'apprends aussi beaucoup de choses Et ça m'a beaucoup inspirée pour me reconvertir J'apprends beaucoup de choses sur la naturopathie Sur le yoga etc Par contre j'ai quand même des comportements addictifs Mais pas que sur Instagram Je passe mon temps à réactualiser les stats Que ce soit sur mon podcast Et j'ai fait un raccourci Pour aller directement sur la page des statistiques Sur mon téléphone Et je clique dessus au moins 10 fois par jour Pour savoir combien de personnes ont écouté mon podcast Et je fais pareil sur Youtube J'ai téléchargé l'application Youtube Studio D'ailleurs ça pourrait être une idée que je supprime ces deux applications Mais ouais je réactualise ça toute la journée Pour voir mes stats quoi En vrai c'est la honte Mais je ne regarde plus trop qui a regardé ma story Parce que c'est vrai que je commence à avoir beaucoup de vues en story Donc c'est plus possible de regarder qui a vu ma story Mais je regarde très souvent Combien de personnes ont regardé ma story Pour savoir si ma story a marché Et si je leur mets stats quoi Et ça me vient machinalement en fait Et en fait c'est pas qu'une question des réseaux sociaux C'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment couper mon téléphone de la journée Parce que genre si j'ai plus les réseaux sociaux Je vais quand même prendre mon portable en main Et je vais genre actualiser la météo Le truc le plus useless de la Terre quoi Et je sais pas c'est une addiction quoi De l'avoir en main comme ça Et je pense que je vais avoir de l'arthrose des doigts Je vais perdre ma main à force J'ai pas l'impression d'avoir ce truc mauvais pour la santé mentale De comparaison des réseaux sociaux Genre je me sens plutôt bien dans ma peau Je me compare pas forcément à d'autres personnes Je suis pas envieuse d'autres personnes Mais je pense que par rapport aux réseaux sociaux quand même J'ai un léger faux mot Genre là Ne pas être sur Instagram pendant 24h Ouais ça va me manquer Je vais pas le mettre sur mon ordi C'est tentant quand même Dites moi en commentaire si ça compte ou pas Mon petit élève est arrivé Bonjour la communauté Es-tu prêt à rencontrer le yoga ? Oui Super J'ai hâte Tu auras une petite interview à la fin pour savoir comment ça t'a plu ou pas Je ne sais pas parler Au revoir Alors ? Le cours de yoga ? C'est très bien Je suis grave content Et le dos et mes chakras alignés Ah génial Merci de votre participation Votre participation ? Vous avez quelque chose à dire vous là-bas ? C'était super Moi j'ai fait énormément de plaisir également Menteur T'as pas fait Bon du coup j'ai fini mon cours de yoga Franchement c'était pas si horrible que ça Ça s'est bien passé Il a kiffé Après je voulais prendre mon portable Et je me suis souvenu que j'avais pas mon portable Parce que c'est la journée sans téléphone Du coup là on va aller manger dans mon restaurant préféré Femme vegan babe Et voilà Je kiffe trop cet endroit parce que Déjà la boucle est trop bonne Genre c'est 100% vegan La carte est trop bien Je vais vous montrer ce que j'ai commandé là C'est trop aéré Il y a une belle vue et tout J'aime trop travailler ici Parce qu'ils ont mis en place une nouvelle règle Genre maintenant il n'y a plus le droit de travailler en haut C'est que réservé aux gens qui font que manger Et qui partent après Et du coup genre je suis dégoûtée Parce que Genre là j'ai pas le droit de sortir mon ordinateur On peut pas sortir d'ici ? Mais non ! Bah là on va manger Et après on va pas pouvoir travailler ici quoi Genre il n'y a le droit de travailler que en bas Mais en bas il n'y a plus de place Changu is back again Vu que maintenant il y a plus de monde Ils veulent pas que les gens restent établés pendant 5 heures à travailler Donc voilà ça fait trop chier Bah du coup la chance J'ai ni ordi ni téléphone Donc bah Je vais me faire chier Ça a l'air trop trop bon Bah du coup comme j'ai ni portable ni ordinateur Je vais pouvoir manger en conscience Bon du coup on s'est cassé Direct après avoir fini de manger Parce qu'on n'avait pas le droit d'allumer nos ordinateurs après Bref Ça m'a gonflée Bon du coup on a changé d'endroit On a voulu aller dans un espace de coworking Que Flo avait repéré Mais en fait je pouvais pas y aller Parce que je suis allée être abonnée Bref Cette journée me saoule Et du coup là on a atterri dans le truc à côté Là il est 14h45 Je vais peut-être enfin pouvoir me mettre à travailler Allez un petit matcha latte et ça repart T'as l'air sucré Le matcha ça aide à se concentrer Et vu que j'ai pas de téléphone Je vais pouvoir me concentrer Donc là je vais bosser 1h30 à fond Et je vais pouvoir rattraper le temps perdu On vient de rentrer à la maison Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai un petit peu bossé mes cours D'ailleurs c'était très très ennuyant Là je suis sur un chapitre sur le système ostéo-articulaire Donc genre le PDF de 150 pages que sur des os Ça me dégoûte d'étudier les os Donc heureusement que j'avais pas mon portable Parce que sinon j'aurais clairement scrollé toutes les 5 minutes d'ennui Donc au moins là j'ai pu un petit peu avancer Et par contre j'ai commencé à faire mon petit planning Parce que du coup demain je pars à Ouboud J'ai décidé d'aller à Ouboud Et de prendre un pass d'une semaine au Yoga Barn Pour tester tous leurs cours de yoga Et du coup je fais mon planning Pour planifier tous les cours de yoga que je veux faire Et là je capte sur le site Qu'ils proposent plus le pass d'une semaine Puis le mois de mai Alors qu'avant il y avait un 7 day class pass à genre 40 euros Et maintenant il ne le propose plus Et il n'y a que des passes de genre 20 classes Qui coûtent 125 euros Super Et je viens du coup de réaliser Qu'aujourd'hui c'est le premier jour de Mercure rétrograde Et que bah voilà Mercure rétrograde dans toute sa semaine d'heures Tous tes plans sont malmenés Super Donc du coup là on vient de rentrer à la maison Et on va partir se promener Petite balade dans les rizières Au coucher du soleil Et voilà ça va être cool A toutes C'est parti Essayons de passer un superbe moment C'est trop marrant parce que les balbinets A chaque fois que tu les croises Ils te demandent où tu vas Where you go ? Et pareil quand tu marches dans la rue ou dans les rizières Les gens t'arrêtent pour te dire bonjour Et pour te demander ce que tu fais Où tu vas et tout Donc Il nous a expliqué ça le guide Les gens n'ont pas l'habitude de se dire bonjour A la place ils disent Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas ? Hello Hello Yo Lui il en a rien à foutre Genre en France Si un inconnu te demande dans la rue où tu vas Tu vas lui répondre Et qu'est-ce que ça peut te foutre T'es de la police ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui Se balader dans la nature Sans téléphone C'est super important Contact avec la nature C'est un des piliers de la naturopathie Et du coup on conseille D'aller se balader en pleine nature En forêt Sans téléphone Pourquoi ? Parce qu'en pleine nature Tu fais le plein de ions négatifs Les téléphones, les ordinateurs Le wifi etc En fait c'est chargé en ions positifs Et du coup si tu passes trop de temps Avec un téléphone Devant ton ordi Devant le wifi Et bah du coup tu déséquilibres Tes énergies ioniques En vrai je suis pas très calée sur le sujet Mais bon voilà Et du coup c'est super important De passer du temps en nature De faire un petit bain de forêt Pour faire le plein d'ions négatifs Et équilibrer avec tous les ions positifs Qu'on se prend dans la gueule A longueur de journée Avec nos téléphones Le wifi, l'ordi et tout Voilà Merci Jamy Je souhaite que cette maison soit à moi Du coup là au bout du chemin On arrive dans un petit restaurant de plage Tout mignon Hello Je viens à dire que je commence à me déshabituer de mon téléphone Genre ça commence à pas me manquer quoi Je sais que si je l'avais Je le sortirais Alors qu'on est en train de regarder un superbe coucher de soleil Et là je suis contente Je commence à retrouver la mobilité de ma main Je fais une bonne nouvelle Parce qu'il fallait que ça cesse Ça va J'ai constamment l'impression d'oublier quelque chose Parce que j'ai pas mon portable On est bien rentré de notre balade C'était cool Là je viens de prendre une petite douche Il est 18h45 Je vais me faire un petit masque sur les cheveux Et une petite skin care routine Avec un souvenir de visage Et un masque d'argile sur le visage Et en attendant que mon masque pose Je pense que je vais faire du tri un petit peu Dans ma trousse de toilette Pour le déménagement de demain Et je vais du coup faire des petits mélanges d'huile Pour vider les flacons qui sont presque vides Donc je vais vous montrer tout ça Pour faire le sauna C'est plutôt un hamam du visage Je prends un grand bol Je mets des huiles essentielles Là je mets ravine sarah Eucalyptus radié Et un peu de lavande De l'eau bruyante Et on prend le petit bain de vapeur Pendant 10 minutes Là normalement je fais un peeling chimique Avec vous savez le truc the ordinary Le peeling aux acides de fruits Mais j'en ai plus Après je fais le masque à l'argile Salut les zombies Je viens de raser mon masque pour les cheveux Là je vais voir si je peux faire des petits mélanges Pour gagner un petit peu de place J'ai des flacons qui sont presque vides Ça c'est un flacon d'huile d'argan Que j'avais acheté au Maroc Ça aussi de l'huile de rose Que j'avais acheté au Maroc Je vais tout mélanger dans une huile spéciale pour le visage Pour le soir Une huile pour le corps Pour mon huile pour le corps Je mélange des huiles qui sentent bon Et des huiles essentielles De type orange douce Qui sont bonnes pour tout ce qui est cellulite Ça ça sent trop bon C'est de l'huile de frangipanier Ça sent extrêmement bon Je vais mettre aussi de l'huile d'argan Mais je vais plutôt la garder pour le visage celle-là De l'huile de coco Et voilà c'est rempli Et là je vais mettre des huiles essentielles Niaouli Orange douce Lavande Je vais réhumidifier Et je vais mettre aussi de l'ilanguilong L'ilanguilong ça sent trop trop bon Et je vais mettre un peu aussi de géranium rosa Je n'aime pas du tout l'odeur Mais c'est pas mal anti-moustique En vrai là c'est l'huile pour le corps Qui est hydratante Nourrissante 100% naturelle Anti-moustique Anti-veillissement Anti-cellulite Vous pouvez la faire toute seule En mélangeant des huiles Même de l'huile d'olive De l'huile de tournesol Des huiles que vous avez chez vous Avec quelques huiles essentielles Et ça vous coûtera beaucoup moins cher Que d'acheter une huile luxe Remplie de perturbateurs endocriniens Qui vous coûtera 25€ Ne me remercie pas pour les tips Donc maintenant mon huile visage Je fais une base d'huile d'argan Je vais mettre de l'huile de jojoba Mais je vais mélanger de l'huile essentielle De tea tree Qui est du coup anti-acné Huile essentielle De géranium rosa Anti-jellissement La lavande c'est un excellent cicatrisant Ravine Sarah aussi Et la fin de mon huile de rose Et voilà pour le visage Ça fait du bien De se sentir propre du visage On a comme en détail On regarde Pirates des Caraïbes Et en dessert Il y a du mango Et sticky rice Et le fait de pas avoir de téléphone Alors là je me sens un peu Genre fatiguée Mais c'est calme Tu sais j'ai l'impression Que je pourrais m'endormir Dans la sérénité Normalement le soir Genre je ressens un peu Un espèce d'énervement Et de frénésie De toujours aller sur mon portable Le soir Je sens que je vais m'endormir direct Tu vois Ça c'est vraiment Le dessert préféré De tous les temps Du monde Antis Je pourrais me tuer Pour manger ça Notre petit chat Est venu nous voir Pour notre dernier soir Tu es si mignonne Ça fait 15 minutes Qu'on regarde le chat Faire des conneries Vous voulez vous sevrer du téléphone Acheter un chat Vous n'aurez plus besoin De scroller Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou J'ai plutôt bien dormi Je me suis endormi vite Je me suis endormi dans le calme Je me suis senti apaisée J'ai plutôt bien dormi Même s'il y a eu une bagarre de chat Pendant la nuit Après j'ai eu du mal à me rendormir Heureusement que je n'avais pas mon téléphone Parce que sinon je l'aurais allumé Et j'aurais scrollé pendant 2h Et là je ne serais pas en forme aujourd'hui Du coup là il est 8h Il me reste encore 1h30 2h avant d'avoir fini les 24h Sans mon téléphone Donc là comme on n'a rien à manger Vu que c'est le dernier matin ici On a commandé un petit déj J'ai commandé un chia pudding Et un jus de céleri Et je vais commencer à faire mes affaires Faire la valise A tout ranger Tout mon bordel de toute ma vie Et voilà Merci le petit déj Mon pudding de chia Un jus de céleri Croissant Et un smoothie bowl Quand on est vegan Un jus vert C'est tous les jours La présentation est nulle On ne voit pas trop Parce que c'est tout mélangé Mais en gros Vous avez là vous voyez Le pudding de chia Avec du lait de coco Et des graines de chia Mélangé à du smoothie Et genre c'est trop bon Vous pouvez faire ça Si vous faites un smoothie Et vous mélangez avec un pudding de chia Au lait de coco Et genre c'est Ma vie Bon allez là Il est 10h06 J'ai pris 20 minutes de rave C'est l'heure d'aller chercher mon téléphone Wouhou Bébé Alors Combien j'ai de messages ? 5 messages Ça passe Bon je vais finir cette vidéo Ici Moralité Je pense que ça fait énormément de bien De se couper de son téléphone Vraiment De l'objet lui-même Pour se déshabituer Et vraiment je me sens Je me sens bien Je me sens moins nerveuse Je me sens apaisée Et j'aimerais vraiment Le refaire plus souvent Et que ça rentre vraiment Dans ma routine hebdomadaire au moins Et aussi d'avoir des moments dans la journée Sans Donc voilà Je vais finir mes affaires Je vais déménager dans mon nouvel endroit Où je vais habiter à Tchanggu Et ensuite je vais passer une semaine à Ubud Je vais tester le yoga barn Pendant une semaine Je vais faire que du yoga pendant une semaine Et travailler Et je vous partagerai tout ça sur Instagram Et peut-être dans le prochain vlog Voilà Abonnez-vous Likez La petite cloche Blablabla Gros bisous Abonnez-vous